Deux buts à zéro, la République démocratique du Congo renoue avec la victoire face à Madagascar dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires Coupe du Monde Qatar 2022. Premier supporter des Léopard, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo était dans les gradins. Vivant à cheval, entre les maquis de Zadef Nalu et Bounia, une femme a été arrêtée par les FARDC, convoyant vivre et autre matériel pour ses terroristes. En compagnie de son chauffeur, elle a été présentée au gouverneur militaire. Des villes congolaises à l'image de celle des Émirats Arabes Unis, c'est peut-être un rêve qui sera matérialisé très bientôt. Des accords vont être signés dans le domaine de l'urbanisme et habitat entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'entreprise EMAR. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Enfin, une victoire pour les Léopards seniors de la République démocratique du Congo qui se relance dans la Coupe du Monde pour le Mondial Qatar 2022. Les poulains d'Hector Cooper ont dominé les baréas du Madagascar par deux buts à zéro grâce aux réalisations de Shadra Kakola. Et Dieu merci Mbokani, le premier sportif congolais et président de la République. Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo était ce jeudi au stade. Patrick Michel Mokoui. Ils avaient l'obligation de victoire pour mieux se positionner au classement et ils l'ont fait, sans trop trembler. Après deux matchs nuls concédés lors de deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, les Léopards de la RDC ont eu raison des baréas du Madagascar par deux buts à zéro. Les deux équipes s'y sont observées pendant une demi-heure avant le réveil de Poulain d'Hector Cooper qui par coïncidence ont imposé un nouveau rythme à la rencontre alors que le chef de l'État faisait son entrée au stade. Cinq minutes plus tard, Shadra Kakolo du plat du pied ouvre le score. Dans un stade vide, pas difficile d'apercevoir le président de la République célébrer le premier but. Les Léopards qui ont maintenu leur avance jusqu'à la mi-temps sont revenus en seconde période avec de meilleures intentions. 64ème minute, Edo Kayembe est fauché dans la surface de réparation, l'arbitre siffle pénalty. Dieu merci Mbokani, capitaine du jour, choisit le côté gauche du gardien et signe le but du break. Le filet ne tremblera plus jusqu'à la fin du match et les Léopards signent leur première victoire qui les classe en deuxième position avec 5 points à deux longueurs du leader, le Bénin. Avant de quitter le stade, le premier sportif congolais se rend aux vestiaires pour encourager les joueurs. Un long moment d'échange, avant de rappeler au sélectionneur sa mission première, celle d'emmener le pays au Qatar en 2022. Un objectif qui passe par la prochaine rencontre face aux barrières du Madagascar, à Antin Anarivo, dans trois jours. Cette rencontre a permis au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, d'apprécier les travaux réalisés dans ce stade, fermés au public depuis de nombreux mois. Voilà, le premier but congolais a été marqué par Chadrak Akolo. Après le coup de sifflet finale de la rencontre RDC-Madagascar, les deux sélectionneurs et quelques joueurs ont réagi au micro des nos reporters. Aujourd'hui, elle a montré un très beau visage. Je pense que la fatigue du voyage, la difficulté qu'on a eue pour arriver jusqu'ici, a pesé aussi sur cette fin de rencontre. Les joueurs ont eu du mal à finir le match et ont eu quelques problèmes physiques qui, j'espère, ne seront pas très graves. Mais voilà, dans l'ensemble, on a eu des difficultés pour arriver ici au Congo. Et du coup, on l'a payé aujourd'hui. Mais dans l'état d'esprit, dans la détermination, j'avais insisté sur ce paramètre. Je pense que c'était important pour moi qu'on change un petit peu ce qu'on avait montré sur les deux premiers matchs. Et aujourd'hui, on a changé ce visage-là. Donc, je suis très content. Ça peut paraître bizarre par rapport au score, qui est 2-0 pour la RDC. Mais je pense que, dans des conditions normales, on aurait pu obtenir quelque chose de mieux, beaucoup mieux. Je suis très heureux. Et je sais que cette victoire-là, ça faisait beaucoup de temps que tous les Congolais voulaient cette victoire. Je suis content aussi. Je pense que l'équipe a fait un très bon match. Et jusqu'à présent, on doit beaucoup améliorer. Je pense qu'il m'a manqué quelque chose au niveau de la définition, des buts. Et on doit avoir l'esprit et la conviction aussi pour le match retour. Et on doit gagner aussi. Il reste encore trois matchs, dont le premier à Madagascar. Il va falloir performer aussi là-bas. Mais on est très content d'avoir gagné aujourd'hui parce qu'on en avait besoin pour la confiance, pour le moral aussi des supporters, des fans, pour tout le pays, pour tout le peuple. Donc, on leur dédie cette victoire. Et nous, on reprend lundi prochain à Madagascar. Et comme je l'ai dit précédemment, il va falloir aller là-bas avec les mêmes intentions. On va tout faire justement pour aller gagner là-bas à Madagascar. En tout cas, mentalement, on est motivés, on est très motivés. J'espère que cette victoire, on va nous lancer parce qu'on en a besoin. Maintenant, on a besoin d'engranger les points. Et on va bien récupérer et bien se préparer pour le prochain match. Et avant de se rendre au stade des martyrs, le président de la République, Félix Antoine Tshisekédi-Tilombo, a échangé avec une délégation de l'ONU. Regardez. Situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, les opérations militaires sont en cours. Le compte rendu des activités conjointes des forces armées de la RDC et de la MOLESCO a été présenté au chef de l'État, commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekédi-Tilombo, au cours d'une rencontre qui a réuni à la cité de l'Union africaine le représentant intérim du secrétaire général de l'ONU en RDC, Kassim Diagne, le commandant de la force de la MOLESCO, le lieutenant général Afonso d'Acosta et quelques officiers du côté onisien, ainsi que la délégation des FARDC avec en tête le chef d'État-major général, le général d'armée Célestin Bala. La volonté politique manifeste, l'engagement des forces sous le terrain rassure, indique le patron intérimaire de la MOLESCO. Le chef suprême des armées, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, donc il avait souhaité que périodiquement nous venions au niveau de la MOLESCO lui faire donc un compte rendu de nos activités conjointes avec les forces armées congolaises. Je souligne par ailleurs que d'ailleurs dans la salle il y avait aussi l'état-major de l'armée congolaises, et donc nous avons rendu fidèlement au chef de l'État de récentes activités conjointes d'opérations de neutralisation des forces armées et des bandes armées à l'est du pays. Et à la suite de cet échange, nous avons reçu donc des directives et instructions et des conseils d'aller de l'avant de la part du président de la République. Et donc nous sommes entièrement satisfaits et nous repartons en tout cas confiants que la collaboration qui existe déjà et qui est déjà assez avancée entre la MOLESCO et les forces armées congolaises va se renforcer. La situation est encore fluide, comme vous le savez, les opérations militaires sont en cours, ça prendra du temps, ça prendra le temps qu'il faudra, mais en tout cas il y a une volonté politique manifeste et aussi une volonté, en tout cas un engagement fort des forces en présence sur le terrain, les forces de la MOLESCO et les forces armées congolaises, et donc ça évolue. Je puis vous assurer en tout cas avec l'engagement commun qui vient d'être réaffirmé en présence du chef de l'État, nous allons de l'avant. Le commandant de la force de la MOLESCO a abondé dans le même sens, saluant l'engagement commun des forces sur le terrain. Vraiment j'ai vu sur le terrain un effort bien clair des forces armées congolaises, avec le support de MOLESCO bien sûr, pour vraiment changer la donnée sur le terrain. Il y a beaucoup de renforcements de troupes qui sont là, qui viennent de Kessingani, qui viennent d'autres lieux. Plus d'officiers, plus de troupes entraînées, et vraiment je veux une planification stratégique cohérente. Ça me donne vraiment l'expectative que les choses vont améliorer sur le terrain avec le peu de temps. La RDC et les Émirats Arabes Unis vont procéder très prochainement à la signature de plusieurs accords dans le domaine de l'urbanisme et habitat. Le ministre Pius Mouabilou et son collègue Molendo Sakambi sont sur place pour une mission de prospection. Éric Abamba La délégation du gouvernement congolais, arrivée aux Émirats Arabes Unis, poursuit sa visite, et devrait dans les prochaines heures annoncer la signature d'un protocole d'accord avec EMAR, promoteur immobilier de premier plan dans ces pays. Pius Mouabilou et Molendo Sakambi, respectivement ministre d'Etat en charge de l'urbanisme et habitat, et ministre des Affaires foncières, ont été invités à faire les tours des trois quartiers, créés tous par EMAR et qui font la réputation du génie urbanistique des Émirats Arabes Unis. Point de départ, EMAR Beach Front, en pleine construction sur les ports de Dubaï Crec. La plateforme d'observation du haut des plusieurs humeples qui sont érigés offre une vie impénable sur le front de la mer de Dubaï. Ici, comme dans d'autres quartiers à savoir Dubaï Crec Arbour et Dubaï Hills, le ministre d'Etat, ministre de l'Urbanisme et Habitat a rélevé que l'architecture des tours obéissait à une logique implacable, d'attirer un nombre beaucoup plus grand des touristes et que l'aménagement urbain traduisait la volonté de redéfinir le niveau de vie de la communauté avec des équipements de haute qualité dans une faible densité. Un tout nouveau plan directeur des EMAR présente au ministre congolais des villes et cellules des affaires foncières et de construire les plus hauts gratte-ciels. La réunion entre les experts congolais et ceux des Émirats arabes unis est prévue prochainement pour se mettre d'accord sur les engagements de chacune des parties dans un mariage très entendu qui s'annonce de plus en plus proche. La proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce initiée par le député national Jean-Pierre KMB. Les élus du peuple l'ont déclaré recevable, signalant que la plénière a été présidée par le premier vice-président Jean-Marc Kabound Akabound. Sylvie Moyembro. Une proposition de loi pour corriger les imperfections de la loi du 3 juillet 2001 qui régit les tribunaux de commerce a été débattue en plénière, présidée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Marc Kabound Akabound. L'auteur de la proposition, le député national Jean-Pierre Kayembe Ilunga, reproche plusieurs carences, notamment sur la célérité qui requiert la résolution des litiges commerciaux. Sur les 48 articles que compte la loi, les propositions de modification portent sur 23 articles. Il faut retenir en résumé que la réduction des données de procédure, la prise en charge de juges consulaires, la précision de la portée d'une infraction en législation économique, sans l'essentiel des modifications à attendre. Le texte a été jugé recevable et renvoyé à la commission mixte politico-administrative, juridique et économico-financière de la Chambre basse du Parlement. Et comme de coutume, la plénière a statué sur les procès-verbaux des trois plénières précédentes, celles de la session ordinaire de septembre 2021, du jeudi 16 et jeudi 23 septembre 2021. Au Collège de hautes études de stratégie et de défense, 122 lauréats de la promotion de la quatrième session spéciale dénommée Modeste Baatiloukwebo expriment leur gratitude à leurs parents, le président du Sénat congolais. Ils l'ont dit après la clôture de l'année académique effectuée par deux chefs d'État de Deux-Rives. Regardez. En marge de la clôture de la session 2020-2021 et l'ouverture de la session 2021-2022 au Collège de hautes études stratégiques de défense, CHESD, par le chef de l'État Félix-Antoine Cheseke de Chilombo et son homologue du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, les lauréats de la quatrième promotion session spéciale dénommée Modeste Baatiloukwebo ont exprimé leur gratitude au président du Sénat pour avoir parrainé leur formation politico-stratégique sur les questions nationales et internationales. Une soirée festive a été organisée en l'honneur des lauréats de la promotion Baatiloukwebo, une occasion pour le premier vice-président du Sénat de prodiguer de sages conseils aux récipiendaires au nom du président du Sénat Modeste Baatiloukwebo, empêché pour des raisons d'État. Il vous appartient d'avoir constamment à l'esprit l'essentiel de la double mission assignée au collège. Il s'agit d'abord de transmettre des connaissances dans une approche monostique sur les questions nationales et internationales de défense, sécurité, des stratégies, afin de développer l'esprit de défense. Ensuite, de former et de sensibiliser sur les questions de paix et sécurité. La session spéciale de la quatrième promotion Modeste Baatiloukwebo a formé 122 auditeurs, parmi lesquels on compte les hauts fonctionnaires de l'État, les professeurs d'université et les chercheurs indépendants. Et ces images, à première vue, on peut la considérer comme une mère de famille inoffensive, mais en réalité, c'est une dame pourvoyeuse de munitions et vivres aux ADEF et leurs complices congolais. Fort heureusement, elle est tombée dans le filet des services de sécurité. Elle a été présentée au gouverneur militaire Johnny Luboyankachama. La dame est passée aux aveux. Elle livre leur mot d'opératoire. Regardez. Tête à moitié voilée, Mme Calvira, séquenceuse en révolu, résidente à Bounia, a été arrêtée à Mahégi par le service de sécurité avec trois cartes de l'acteur congolais et une carte d'identité ougandaise avec sa photo, mais de nos différents plusieurs couteaux dont les poignards militaires ont été découverts dans son sac. En plus, une importante quantité de vivres dans la voiture qu'elle devrait ramener aux rebelles ADEF a-t-elle dit. Présentée au gouverneur militaire de l'Itourie, la dame avoue avoir intégré les ADEF il y a 23 ans. Elle a été appréhendée avec un certain Moumbéré, son chauffeur qui l'héberge à Bounian, explique l'étonnant Junungongo, porte-parole du secteur opérationnel de FR2C à l'Itourie. La femme, donc vous avez vu, c'est une femme considérée comme ractailleuse des groupes armés ADEF. Elle achète des bottines, des médicaments, des vivres, des munitions et elle a été arrêtée. Elle s'est installée d'abord ici à Bounia et nos services l'ont poursuivie jusqu'à Mahégi. Le lettre général Bouyan Kachamadjouni, gouverneur militaire de l'Itourie, a-t-il que les réseaux criminels des ADEF seront démantelés. Et je ne demande pas la même occasion à la population. Il faut savoir dénoter 23 ans dans les ADEF. La population salue le travail des services de sécurité et des forces de défense. Elle vient d'arriver dans le Kwangu, précisément à Kengi. La très distinguée première dame, Denise Nyakirou, et Tshisekedi n'est pas allée les bras ballants dans sa JBCR. Un lot important des matériels, quittes chirurgicaux, médicaments de première, à prendre en charge les questions urgentes dans les institutions hospitalières. L'éducation étant l'un des chevales de bataille de la très distinguée première dame, elle est allée à l'école Lunungu. Les détails avec Naïsha Kélamouïla et Charmant Lélo. Une arrivée ambiancée soutenue par des sifflets, chant et slogan que la population de Kengi offre à la première dame de la République. Drapeau aux couleurs des partis politiques et bonne remise en évidence, les militants et militantes sont venus pour certains tout simplement voir une première dame et pour d'autres, saluer celle qu'ils affirment être le porte-voix de Kwangolais. Après le cérémonial de bienvenue, Denise Nyakirou, Tshisekedi, s'accorde un bain de foule pour marquer la communion avec cette terre qu'il accueille. Tout le monde est en ébullition, c'est une première. Je pense que ce qu'elle fait, ça ne vient pas seulement le fait qu'elle soit la première dame qui vient ici. Nous suivons à la télé, nous suivons partout, ses oeuvres caritatives, l'excellentia, le programme de bourse, son assistance envers les femmes, les filles-mères, son assistance à la santé, tout. Donc, elle est partout. Alors, une personne comme ça, je pense que nous ne pouvons que la remercier, on n'a jamais vu ça. Pas de réponse pour la présidente de la fondation, Denise Nyakirou, Tshisekedi, qui tout de suite prend la direction de l'hôpital général de référence de Kengé. De la chirurgie à la médecine interne, en passant par la maternité et la pédiatrie, les malades se sentent réconfortés. Si la présence de Denise Nyakirou, Tshisekedi, n'est pas une cure, c'est au moins un apport psychologique de taille. Sa gibessière est souvent pleine en pareilles circonstances et Kengé fait pas exception. Matela, kit chirurgico pour d'autres zones de santé de la province également, kit pour nouveau-né et autres vifs, son Rémy, au responsable de l'hôpital général de référence de Kengé. À la multitude des doléances lui exprimées, la première dame de la République s'est voulue rassurante. Elle menera le plaidoyer. Auprès du président de la République, pour que des réponses plus structurelles soient données. Au lendemain de la rentrée scolaire, ne pas aller dans une école serait pour la première dame un réuniment de son action. À l'école primaire Lounungou, la présidente de la fondation Dinti a apporté un lot important de fournitures scolaires destinées à 14 écoles primaires de Kengé. Après cette visite très chronométrée, la première dame, qui a échangé quelques minutes avec les notabilités de Kengé, a repris son bâton de pèlerin pour Massim Manimba dans le cuillot. La Société commerciale des transports et des ports va bientôt reprendre effectivement ses travaux. Ainsi, on a décidé la ministre de l'État en charge du portefeuille. Adèle Kaïnda Maïna vient de leur octroyer un plan de relance. L'État avec Angèle Mabel Alandou et Idli Toumba. Faire de la Société commerciale des transports et des ports une entreprise de rêve qui contribue au développement de la République démocratique du Congo, c'est possible. Il faut un plan de relance qui rétrace les priorités, à savoir faire l'état de lieu, renouveler l'outil de travail et assurer la formation du personnel. Le tout dans le respect du temps et l'efficacité dans le travail. Serge Yao, directeur général de diagnostic, stratégie et consulting, a remercié la ministre d'État et tous ses services pour la contribution aux actions à mener afin de relancer la STP, motif de satisfaction pour la marraine de cet événement. La Société commerciale des transports et ports participe en effet à assurer la connectivité des chefs-lieux des provinces, des districts et des territoires sur l'ensemble du territoire national. A consolider la cohésion et l'unité nationale, d'en faire un facteur de développement économique du pays et d'améliorer la qualité des services rendus à nos populations. D'où l'urgence et la nécessité de résoudre les difficultés devant lequel elle fait face de manière idoine et dans un bref délai. Deux dossiers tiennent à cœur la princesse Adèle Cahinda Mayina. La question de 207 millions de dollars américains que le gouvernement doit à la STP et celle de Port Illégo. Le secteur de la santé a aussi besoin de la rationalisation des prix. Un produit importé coûte trois fois plus cher à Kinshasa Cabrasaville. Le ministre de l'économie nationale veut comprendre cette situation. Jean-Marie Caloumbayouma a peu avant reçu les députés et sénateurs de Sud-Oubangui venus reclamer l'effectivité de l'arrêté fixant le prix des billets d'avion pour l'itinéraire Kinshasa-Guadolite. Au lieu de 148 dollars, les passagers payent 325 ou même 300 dollars. Guylain Casson. Ils accusent les compagnies aériennes Air Kassai et Colibri de fixation illicite des prix des billets d'avion couvrant la distance Kinshasa-Guadolite à 325 dollars pour la première et à 300 dollars pour la seconde alors que l'arrêté ministériel fixe le prix à cette distance à 148 dollars américains. Les sénateurs et députés élus du Sud-Oubangui sont allés voir par le ministre de l'économie nationale. Délégation conduite par l'honorable Nzangui Antoine. Le ministre a tenu à rassurer les honorables députés et sénateurs que l'arrêté de fixation des prix des billets d'avion reste de stricte observance. Un autre secteur qui a besoin d'une rationalisation de prix c'est le pharmaceutique. L'OMS, le DPM, Sanru, USAID, Pharmakina, l'association des importateurs des produits pharmaceutiques se sont retrouvés autour du ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kaloumbanuma pour entamer des discussions sur la disparité de prix des médicaments sur le marché de Kinshasa. Pour une analyse profonde, un atelier est programmé pour comprendre comment un produit importé coûte deux fois plus cher à Kinshasa qu'à Brazzaville. Un médicament coûte 1000 francs congolais à Njili et 3000 francs congolais à la Gombe. Le juste prix n'épargnera aucun secteur de la vie nationale. Le recyclage de déchets plastiques est une opportunité d'affaires pour capitaliser l'économie nationale. Comment y arriver ? La réponse dans son reportage. Le déchet plastique, un point important des ressources économiques qu'on ignore parfois. Avec 2 millions de tonnes de déchets produits quotidiennement en RDC peuvent constituer une opportunité à capitaliser pour booster l'économie du pays. La logique est simple. Rien ne se perd, tout se crée. Malheureusement, les constats sont tout à fait autres dans la gestion de déchets non biodégradables où aucune politique publique efficace n'est mise en place en dehors des initiatives privées. De leur dure enrichesse, les pas peut-être vite franchis. A Bukavu, cela fait un business. Les déchets plastiques sont transformés en pavés utilisés pour plusieurs constructions dans la ville. Cette ingéniosité de jeunes entrepreneurs du Sud-Kivu régroupés au sein du start-up KivuTech contribue dans la lutte contre le chômage. D'où les lancements du projet de l'économie circulaire dénommé « L'or dans nos poubelles » projet matérialisé grâce à la collaboration avec les PNUD. De chez Plastique, une opportunité d'affaires pour les jeunes entrepreneurs du Sud-Kivu s'est régroupés au sein de la FDA, les utilisent dans la fabrication du carburant. Pendant qu'à Tchinshasa, une grande partie de ces ortures sont gardées dans des poubelles sans utilité, c'est ici l'occasion d'interpeller les consciences. Voici un domaine bien précis pour insérer le jeune des oeuvres d'Ikuluna. Tchinshasa pourra gagner doublement l'argent et l'assainissement de la ville. 1,5 milliard de dollars américains c'est l'enveloppe qui sera débloquée par les balleurs de fonds en 2022 pour renforcer les agriculteurs de Rutsuru et de Massissi. Le ministre de l'Agriculture Désiré Nzinga l'a révélé lors de la pose de la première pierre de construction d'un entrepôt à Rutsuru. Martomanga Zakalara. Après les travaux du Forum des États Généraux sur l'Agriculture, le ministre sectoriel Désiré Nzinga Birianzi a entamé une tournée à travers les provinces agricoles du pays. Au Nord Kivu après la ville de Goma, le ministre s'est rendu à Rutsuru où il a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un entrepôt d'entreposage de produits vivriers. Si nous avons commencé par le Nord Kivu, ce n'est pas parce que je suis originaire du Nord Kivu. C'est parce que le Nord Kivu a toujours été le grenier de la République démocratique du Congo. Et que lorsqu'on parle du peuple, d'abord, ça veut dire que le peuple doit avoir à manger, il doit savoir se soigner et il doit avoir du travail. Mais aujourd'hui, il est question que les petits agriculteurs qui produisent deux sacs, trois sacs de maïs trouvent là où ils peuvent vendre leur maïs. Considérer cet endroit comme le centre des négoces du maïs. Dès l'année prochaine, 1,5 milliard de dollars américains seront injectés à Rutsuru et à Massissi avec les concours des bailleurs internationaux. Les cafés étaient le deuxième poumon économique de la République démocratique du Congo à l'époque sale. Après la GECAMIN, c'est le café du Kivu et de la partie orientale qui donnaient des devises à la République. Ces entrepôts permettront la protection des produits vivriers contre les intempéries et donneront aussi de l'emploi aux jeunes. Et ce communiqué officiel, le parquet général près la Cour de Cassation invite tous les procureurs généraux près de la Cour d'appel à prendre des dispositions utiles pour rejoindre Kinshasa au plus tard le 13 octobre 2021. Au vu de participer à la rentrée judiciaire de la Cour de Cassation prévue le 15 octobre 2021, le directeur de cabinet Maduda Mwanda Madila Ancel, premier avocat général. Et des milliers de tonnes de maïs produits à Kanyamak ACC sont arrivés à Mboujimaï via monnaie du tout pour y être vendus à un prix à la portée de toutes les bourses. Nos reporters Oskar Malkaï a assisté à l'arrivée des wagons de la SNCC. Cette locomotive de la Société Nationale des Chemets de Fer du Congo SNCC tire derrière elle toute une longue rame de wagons. Elle contient des milliers de tonnes de maïs issus du centre-pilote des Kanyamak ACC dans la province du Olomami. Il faut être prudent à l'ouverture de ces wagons plein de maïs blanc et jaune cultivés par les bâtisseurs du service national encadrés par le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik. Parmi eux des ex-inciviques autrefois appelés Koulouna. Les vifs remerciements auprès du président et celui qui a envoyé ce projet. Et puis nous continuons maintenant à signifier le monde à ce qu'il est reconnaissant par rapport à son peuple. Et tel qu'il est reconnaissant, nous continuons encore à l'amener à gagner un deuxième mandat pour qu'il puisse continuer avec ce projet. Ça c'est vraiment une part de remerciements et reconnaissance. Il a fallu près d'une semaine pour décharger ce sac de maïs grâce à une main d'oeuvre locale recrutée à Moneditou, province de l'Oumami et les charger par la suite dans ses camions 12 pneus 4x4 loués pour la circonstance. Cet exercice s'est effectué des jours comme des nuits avec comme destination finale Mbujima Iwabalengela, chef lieu de la province du Kassai oriental. Motif des satisfactions pour la population locale qui a salué la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, celle du peuple d'abord. 500 000 alevins ont été distribués aux pisciculteurs de Kimwinza par le ministre de la Pêche et Livage Adrien Boukele-Djema. C'est la compagnie qui se poursuit en faveur des producteurs locaux des poissons et d'Itshala. La compagnie de distribution des alevins et leurs aliments commençait à qu'ils collaient dans la commune de l'Ancelé il y a environ deux semaines. C'est poursuivi cette fois à Kimwinza dans la commune des Mongafoula avec près de 500 000 alevins et leurs aliments après des 100 pisciculteurs. Adrien Boukele-Djema, ministre de la Pêche et Livage est déterminé à lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire. L'accompagnement des locaux est une des stratégies mises en place. Le geste qui vient d'être posé est très important, un geste très significatif et nous rassurons à son excellence le Président de la Pêche et l'élevage que ce que nous venons de recevoir nous allons non seulement le gérer en bon père de famille mais surtout en compatriotes congolais pour que les Congolais puissent manger bio. C'est un rêve de longue date de pouvoir dans ces deux activités là, pouvoir les perpétuer et pouvoir les développer et je pense que maintenant grâce à l'accompagnement du gouvernement congolais nous pourrons les développer et les mener le plus loin possible. La campagne d'accompagnement des pisciculteurs locaux se poursuivra sur l'ensemble du pays pour conjurer les démons de la dépendance alimentaire. Fin de ce journal mesdames et messieurs merci à vous qui nous suivez partout d'ailleurs sur Satellite vous êtes sur les RTMT l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Serge Merlin Matat très bon site de programme sur la chaîne nationale au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada